La réactivation de liens de coopération politique, économique et militaire entre l'Ukraine et l'RDC a été examinée le mercredi dernier au cours d'une audience accordée à un envoyé spécial du gouvernement ukrainien conduit par son ambassadeur, un RDC, auprès du vice-premier ministre en charge de la défense. Cette nouvelle semble être interprétée différemment. Nous sommes dans un contexte justement de cette guerre écrano-russe. Cette guerre, c'est une guerre existentielle pour la Russie et pour le monde occidental. Parce que ce n'est plus une guerre froide comme dans les temps, c'est une guerre ouverte. Parce que tous les pays occidentaux avec les Etats-Unis en tête se rallient derrière l'Ukraine pour combattre la Russie. Et pour la Russie, il faut mettre fin au monde unipolaire, ce monde du mondialisme avec le dictat occidental. Se référant à la Bible, Gustave Molongoy, analyste de questions politiques et diplomatiques, pense que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien vous allez servir un et vous allez trahir l'autre. Vous allez vous rallier à un et vous allez trahir l'autre. Ça c'est un principe, une vérité. Notre pays, la RDC, a toujours été considéré comme un pays, un protectorat du monde occidental. Et c'est cette guerre-là qui fait qu'aujourd'hui, soit on est derrière l'un, soit on est derrière l'autre. Et le président Kabila, le président Tshiseki, a déjà choisi son camp. Il est dans le monde occidental. Et par conséquent, signer les accords avec la Russie, que ce soit les raccords militaires surtout, je crois que ça ne peut pas marcher. Pour rappel, aucun accord de coopération militaire n'avait été signé récemment entre la Russie et la RDC dans une mise au point du gouvernement congolais, faite jeudi 7 mars dernier par le ministère de la Communication et Média.